Excusez-moi, Maria, j'avais un petit problème avec mon micro. Tu m'écoutes? Tu es là? Oui, professeur. Oui? Oui, oui. Tu m'écoutes, Maria? Oui, professeur. Dime, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría revisar algún punto de gramática, que hablemos en español sobre algo que no entiendas? ¿Te gustaría revisar el oral? Sí, dame un segundito, professeur. Tu me dices. Ok, profe. J'ai un problema con la voz passiva. M'écoute. Oui, je t'écoute. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me réfères? Eh, je t'écoute un problème con la voz passiva. Avec quoi? La voz passiva. La voix passive? Comment ça, la voix passive? Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Donne-moi un exemple. Comment convertir la oración en voz passiva? Ah, de la voix active à la voix passive. Oui, oui. Et quand est-ce qu'on a étudié ça? Tu as étudié ça avec ta professeure, Lianelys? Ou avec moi? Non, non, non. Alors, la voix passive. Très bien. Écoute, je vais t'expliquer. Je vais utiliser mon tableau. Ok. Tu peux regarder mon tableau? Oui, oui. Alors, je vais t'expliquer, Marie, la voix passive. Aujourd'hui, c'est quel jour aujourd'hui? Quelle est la date, Maria? La célébration de la Constitution? Oui, mais regarde le tableau. Quelle est la date d'aujourd'hui? Santiago, l'objectif de la lingua, la voix passive. Oui, c'est ça. Mais quelle est la date? Aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi novembre du 20. Prof, la fête, je la peux dire. De l'oindo? Vingt? Vingt ans? Non, deux mille vingt-et-un. Deux mille vingt-et-un. Deux mille vingt-et-un. Tu dis comme ça. Deux mille vingt-et-un. Deux mille vingt-et-un. OK? OK. Deux mille vingt-et-un. Non, parce qu'en anglais, je la peux dire. Deux mille vingt-et-un. OK. Non, en français, tu dis deux mille vingt-et-un. OK? Deux mille vingt-et-un. En général, c'est ça. Igual qu'en espagnol. Oui, c'est ça, comme en espagnol. Alors, écoute, je t'explique la voix passive. Mais avant de commencer avec la voix passive, Marie, il faut que je t'explique qu'il y a la voix active et la voix passive. Je vais te donner des exemples et tu vas me dire quelle phrase est à la voix active et quelle phrase est à la voix passive. OK? OK. Para convertir la voix passive, yo siempre tengo que poner el verbo en infinitivo. Non, écoute, je vais te expliquer. OK. Alors, regarde, ce sont deux phrases, Marie, tu vas me dire quelle phrase est à la voix active. Quelle phrase est à la voix active, dis-moi. La première ou la deuxième? La première. Pourquoi? Parce que l'objet est de l'ultimo. Oui, c'est ça. L'objet de la phrase et après le verbe. Très bien. Dans la phrase, l'architecte construit la maison. Qui est le sujet? Quel est le sujet de la phrase? La maison? Non. Quel est le sujet de la phrase? OK. L'architecte. L'architecte, c'est ça. L'architecte est le sujet de la phrase. Quel est le verbe? Construire. Construire. Et quel est l'infinitif? Construire. Construire, c'est ça. Et dis-moi, Marie, quel est l'objet? L'objet de la phrase? Une maison. Une maison. Alors, tu vois, dans une phrase à la voix active, tu as le sujet, tu as le verbe et tu as l'objet. OK? Regarde la phrase à la voix passive. Quel est le sujet de la phrase à la voix passive? Une maison. Oui, c'est ça. Les sujets, c'est une maison. Et quel est le verbe? Construire. a été construit. Construire. Et quel est le complément à Jean? Par l'architecte. Oui, par l'architecte. Alors, tu vois, Marie, la phrase à la voix passive, quel est l'intérêt de la phrase à la voix passive? Alors, avec la phrase à la voix passive, on met un relief, l'objet de la phrase à la voix active. Regarde, l'architecte est construit une maison. Une maison, c'est l'objet de la phrase. Alors, pour mettre un relief, cet objet, on dit une maison a été construite par l'architecte. Tu vois, dans la phrase une maison a été construite par l'architecte, une maison, c'est sujet, je dirais que c'est la partie la plus importante de la phrase. Alors, regarde, Marie. Je vais te montrer quelque chose. Regarde les verbes ici. Construire. Construire. Et ici, a été construite. Tu vois la différence? Que est-ce que c'est... Que est-ce que c'est... Que est-ce que c'est... Que est-ce que c'est la différence? Ici, je vais l'écrire au passé composé. L'architecte a construit. Je vais écrire la phrase au passé composé. L'architecte a construit une maison. Regarde, je vais ajouter l'oscillaire à. L'architecte a construit. Non, ou sinon, écoute, parce qu'il y a un problème. Je ne peux pas t'expliquer ça comme ça. Et ici, c'est une maison. Attends, je vais essayer d'effacer. Et ici, je voulais dire une maison... Une maison est construite. Tu vois, comme ça, c'est mieux. Comme ça, tu comprendras mieux ce que je veux t'expliquer. Une maison est construite. Par l'architecte. Alors, regarde maintenant, Marie. Et... Qu'est-ce que tu remarques dans la phrase l'architecte a construit une maison et une maison est construite par l'architecte? Quelle est la différence avec le verbe? Le verbe est... Oui, c'est ça. Le verbe est au présent. Le verbe est au présent. Et dans la phrase, une maison est construite par l'architecte? Est-ce que le verbe est au présent? En passé. Non. En... En participe. Non, le verbe... Le verbe, il est au présent, mais à la voie passive. Passive. OK? Regarde. Pour construire un verbe à la voie passive, tu dois utiliser l'auxiliaire être plus le participe passé. OK? L'auxiliaire être plus le participe passé. Tu vois? L'auxiliaire être plus le participe passé. Mais l'auxiliaire être au temps du verbe principal dans la phrase à la voie active. Plus les participe passés. OK? Alors, le verbe être au temps du verbe principal dans la phrase à la voie active. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, regardez dans la phrase construit. Construit, c'est le verbe construire au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Et regarde ici. Une maison est construite par l'architecte. Les verbes être, tu les mets au présent de l'indicatif parce que le verbe construire est au présent de l'indicatif. Et ensuite, tu ajoutes les participes passés du verbe construire, construit. Et pourquoi tu mets un E? Parce qu'une maison est féminin. Tu vois? Une maison est construite par l'architecte. Regarde. Je vais te donner un autre exemple. Oui, c'est ça. Je vais te donner un autre exemple. Regarde. Picasso peint un tableau. Picasso peint un tableau. Alors, Marie, tu vas transformer cette phrase à la voix passive. Quel est le verbe? Pain. Oui, pain. Et quel est l'infinitif? Pain. Pain, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'objet, un tableau, devient ton sujet dans la phrase à la voix passive. Et après, qu'est-ce que tu fais? Un tableau est peint. Et pain, parce que pain, c'est aussi le participe passé. Et après, Marie, pour les compléments agents, pour les compléments agents, tu dois ajouter par, par Picasso. Par Picasso. Très bien. Tu vois, Marie? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas sorcier. Je vais te donner un autre exemple. Regarde. Quelle est la phrase à la voix passive? Un tableau est peint par Picasso. Un tableau est peint par Picasso. Tu es sûr? Regarde le verbe Picasso a peint. A peint, c'est quoi? C'est le présent, c'est le passé composé, c'est le futur. C'est le passé composé, n'est-ce pas? Alors, tu ne les mets pas au présent, tu les mets au passé composé. A été peint par Picasso. Tu comprends? Ok, mais là, est-ce qu'il y a un verbe? Oui, parce que n'oublie pas que le verbe être s'est mis au passé composé parce que dans la phrase à la voix active, le verbe à la voix active a peint est au passé composé. Alors, tu mets le verbe être au passé composé. Un tableau a été. Tu te rappelles le passé composé? Ok, ok. Je vais te donner un autre exemple. Regarde, tu vas comprendre. Ce n'est pas difficile. Et après, je vais te donner quelques exercices. Ok. 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 Quel est le verbe? Peindre. Oui, peindre. Alors, dis-moi, quel est le temps de la phrase? Va peindre, c'est quel temps? C'est le passé, c'est le futur, c'est le présent, c'est le plus que passé. Passé. Non. Picasso va. Va? Ok, ok. Presente. Non, ce n'est pas le présent. Non, c'est le futur. C'est ça, Marie. C'est le futur. C'est le futur coche. C'est le futur coche. Alors, comment tu vas dire à la voix passive? Picasso met le verbe être au futur coche. Picasso ou un tableau, pardon. Un tableau. Comment tu dis le verbe être au futur coche? Un tableau va être, ça c'est le futur coche. Un tableau va être, ça c'est le participe passé de pain. Picasso. Oui. Oui. Tu regardes Marie qu'à chaque fois, tu dois regarder le temps du verbe dans la phrase à la voix active. Ok. Si c'est au présent, tu mets le verbe être au présent. Si la phrase est au passé composé, tu mets le verbe être au passé composé. Ok. Plus le participe. Si la phrase à la voix active est au futur coche, tu vas mettre l'ausilier être, va être au futur coche. Plus le participe. Tu vois? Tu vois? Je vais te donner. Dependiendo en le temps que… Oui. C'est ça. Vas-y. Écoute, un autre exemple. On n'a pas fini. Picasso. Tangra. Un tableau. Quelle est la conjugaison? C'est le présent, c'est le futur, c'est le passé composé? Oui. C'est ça. C'est le futur simple. Et comment tu dis alors? Un tableau. Oui. C'est ça. C'est ça. Comment tu mets le verbe être au futur? Eh… Va être peint. Non, ça c'est le futur coche. Comment tu dis au futur simple? Être. Non. Un tableau sera. Serapin par Picasso. Tu comprends? Regarde un autre exemple. Picasso. Picasso avait peint un tableau. Quel est le verbe? Quel est le verbe? Quel est le temps dans la phrase à la voix active? Avec peint. Avec peint. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le passé composé? Ou c'est le plus que parfait? Ok. Qu'est-ce que c'est? Le passé composé ou le plus que parfait? Le plus que parfait. Le plus que parfait. Et comment tu dis la phrase à la voix passive? Un tableau. Mais le verbe être au plus que parfait. Avec été. Oui. Un tableau. Avec été peint par Picasso. Alors, tu vois, Marie, tu dois faire attention dans les phrases à la voix active au temps du verbe principal. Parce que pour conjuguer l'osciller être dans la phrase à la voix passive, tu dois le faire dans le même temps que le verbe dans la voix active. Ok. Regarde. Je vais souligner ça et après tu pourras faire une capture. Tu pourras faire une capture. Regarde, peindra. Ah non, je vais mettre la couleur verte. Regarde, peindra. Ici sera. Ici sera peint. Ici, sera peint. Ici, avait peint. Ici, avait peint. Ici, avait été peint. Tu vois, Marie? Alors, on va faire la lecture, Marie. Je vais lire la phrase à la voix active et tu vas lire la phrase à la voix passive. Ok? D'accord. Je commence avec la première phrase. Picasso peint un tableau. Un tableau est peint par Picasso. Picasso. C'est ça. Numéro 2. Picasso a peint un tableau. Un tableau a été peint par Picasso. Picasso. Picasso va peindre un tableau. Un tableau va être peint par Picasso. Voilà. Écoute. Picasso peindra un tableau. Un tableau sera peint par Picasso. Voilà. Et finalement, Picasso avait peint un tableau. Un tableau avait été peint par Picasso. Tu vois? Ce n'est pas difficile. Je pense que tu comprends. Je vais te donner un exercice, Marie. Après, je vais te donner la possibilité de faire une capture. Ok. Je vais te donner quelques phrases, Marie, à la voix active et tu vas les mettre à la voix passive. D'accord? Ok. D'accord. Et des phrases faciles. Des phrases faciles. Des phrases faciles. Des phrases faciles. Exercice. Alors, je vais utiliser la couleur, la couleur bleue. Exercice numéro 2. Un professeur va écrire un livre. Un professeur va écrire un livre. Mon professeur avait écrit un livre. Mon professeur écrira un livre. Il nous peut faire un professeur qui est sur le point d'écrire un livre. Et un dernier exemple, laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Ah bien sûr, mon professeur a écrit un livre, tu vois, ce sont les phrases. Et maintenant Marie, tu vas me donner la phrase à la voix passive. Ok. Regarde, je vais souligner les verbes. Les verbes, tu vas faire attention au temps. Ici, tu as quoi? C'est quel conjugaison? C'est quel temps? Ok. C'est le présent, n'est-ce pas? Et ici? Qu'est-ce que c'est? C'est le futur proche. Ici? C'est le passé récent. Et ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est parfait? C'est le plus que parfait. Et ici? C'est quel temps écrira? Mon professeur écrira un livre. C'est le futur simple. Et ici? Mon professeur est sur le point d'écrire. Mon professeur est sur le point d'écrire un livre. C'est une expression, ça veut dire en espagnol, est à punto d'écrire. Ok? Ok. Et ici, mon professeur a écrit un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est le présent, c'est le futur ou c'est le passé composé? Dans la phrase numéro 7. 7. Passé et non. Oui, c'est ça. C'est le passé composé. Alors, Marie, je vais te donner un exemple et après tu vas faire tout l'exercice. D'accord? Et je vais te donner quelques minutes de réflexion. Tu peux copier la phrase sur ton cahier, Marie. Comme ça, c'est plus facile pour mémoriser, retenir les structures. Alors, regarde, Marie. Mon professeur écrit un livre. Quel est le complément de la phrase? Quel est l'objet de la phrase? Un livre. Oui, c'est ça. Un livre et ton sujet. C'est écrit. Voilà. Et écrit par qui? Par mon professeur. Par mon professeur. Très bien. Très bien, Marie. Tu comprends. Tu comprends parce que tu connais l'anglais. Tu sais qu'en anglais, ça fonctionne à peu près de la même façon. Et tu connais l'espagnol aussi. En espagnol, c'est presque la même chose. Alors, Marie. Mon professeur va écrire un livre. Un moment professeur. Tu veux que je te donne quelques minutes pour travailler? Oui, oui. D'accord. Je vais te donner quelques minutes. Je vais fermer mon microphone. Et quand tu seras prêt, tu me dis, je suis prêt. On peut commencer. OK? Alors, travaille, Marie. Tu as dix minutes pour finir l'exercice. OK. Je vais te donner quelques minutes. Merci. 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 Continue. Merci. 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 Par mon professeur. Par mon professeur. Excellent, Maria. Continue. Merci. 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 Excellent, Marie. Merci. 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 Mon professeur a écrit un livre. D'accord. Écoute, attention à la prononciation. Mon professeur écrit un livre. Je ne sais pas si c'est un livre. Un livre est écrit par mon professeur. Voilà, mon professeur va écrire un livre. Un livre va être écrit par mon professeur. Mon professeur vient d'écrire un livre. Un livre vient d'être écrit par mon professeur. Mon professeur avait écrit un livre. Un livre avait été écrit par mon professeur. Avait été écrit par mon professeur. Mon professeur écrira un livre. Un livre sera écrit par mon professeur. Mon professeur est sur le point d'écrire un livre. Mon professeur a écrit un livre et je vais te donner un autre exemple, la phrase numéro huit, je vais oublier l'imparfait, regarde cet exemple avec l'imparfait. Mon professeur écrivait un livre, comment tu dis à la voix passive? Un livre, non, écrivait à l'imparfait, comment tu écris les verbes être à l'imparfait? Un livre, non, écrivait à l'imparfait. Un livre, non, écrivait à l'imparfait. Écrivait? Non, un livre était écrit par mon professeur. Tu vois, tu mets le verbe être à l'imparfait. Alors, Marie, je vais t'expliquer, je vais te proposer un exercice encore un peu plus difficile avec d'autres exemples. Et je vais te donner dix minutes pour que tu fasses cet exercice. Ok? Ok? Et... ... 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 très bien. Exercice numéro deux, un gâteau, un gâteau a été préparé par ma mère. Gâteau, c'est masculin ou féminin? Masculin. Alors préparé, tu l'écris comme ça. Une tarte a été préparée, tu mets le E pour faire l'accord, un peu le sujet et le participe. Continue. Mon oncle a réparé mon ordinateur. Mon ordinateur a été préparé par mon oncle. Oui, par mon oncle. Continue. C'est bon, comment on prononcie? Mèble, c'est bon mèble. Tu peux répéter? Mes cousins ont acheté, passé composé, tu vas mettre le verbe être au passé composé. C'est bon meuble? C'est bon meuble, passé composé, à un acheté, non, a été acheté, a été acheté, continue. Par mes cousins, voilà, par mes cousins, continue. Sa soupe est mangée, regarde, mangée au féminin, parce que sa soupe est féminin, sa soupe est mangée. Par mes cousins, continue. Sassou, sassou, avait été mangée. Manger, comme ça, féminin, avait été mangée. Par ma nièce. Par ma nièce. Continue. Par ma nièce. Quel est le complément d'objet dans cette phrase? Je suis centré chez moi. Est-ce qu'il y a un complément d'objet? Est-ce que chez moi est un complément d'objet ou un complément de lieu? Non, c'est un complément de lieu. Je suis centré chez moi. Alors, si dans la phrase à la voix active, il n'y a pas de complément d'objet, c'est un complément d'objet direct, la transformation n'est pas possible. D'accord? Pas possible. Pas possible dans ce cas-là. Lise la phrase numéro 8. Est-ce qu'il y a un complément d'objet dans la phrase, Marie? Non. Non. Regarde, en 2029, c'est un complément de temps. C'est un complément de temps, ce n'est pas un complément d'objet. Alors, s'il n'y a pas de complément d'objet, la transformation n'est pas possible. Ok. Ok. Regarde, est-ce que la transformation est possible dans la phrase numéro 9? Oui. Oui. Et quelle est la réponse? Toute l'Europe. Presque toute l'Europe. Ok. Presque toute l'Europe. A été conquis. A été conquise. Conquis. Par Napoléon. Conquis, c'est les participes passés. L'Europe féminine. Presque toute l'Europe a été conquise. Par qui? Napoléon. Par Napoléon. Par Napoléon. Et finalement? L'impôt. Est-ce qu'il y a un complément? Se contra. Se contra. C'est très bon. Réfléchis. Se contra. Car. Et. Va. Va être séné. Va être séné. par l'employé le second cas va être signé par les employés tu vois Marie, ce n'est pas difficile n'oublie pas que dans les phrases 7 et 8 la transformation n'est pas possible parce que dans ces phrases, il n'y a pas de complément d'objet on peut transformer une phrase de la voix active à la voix passive si dans la phrase à la voix active, il y a un complément d'objet s'il n'y a pas de complément, la transformation n'est pas possible est-ce que tu comprends ? tu veux faire un autre exercice ? alors je vais te montrer quelque chose si tu veux Marie, tu peux faire des captures fais une capture, comme ça tu auras ça et tu garderas ça pour étudier à la maison si tu veux Marie, tu peux faire les exercices sur la voix passible qui sont dans ton cahier d'exercices et tu peux me les envoyer à mon adresse et je peux les corriger pour toi ok ok alors tu fais la capture oui oui et ici aussi continue et ça, cet exercice est-ce que tu connais Marie, le site internet est-ce que tu connais le point du fleur ? point net ? non non ? tu ne les connais pas ? non regarde, je vais te montrer cet exercice je sais que tu aimes beaucoup je sais que tu aimes beaucoup la technologie et je vais te montrer ça parce que tu verras, c'est intéressant alors je vais te montrer ce site les points du fleur les points du fleur point net les points du fleur point net regarde Marie les points du fleur point net ici tu as apprendre le français cours et exercices et si tu as les plans du répertoire tu fais clic ici ok fermez et regarde ici apprendre le français tu as activité culture, civilisation, vocabulaire grammaire conjugaison alors je pense que la voix passive c'est dans la rubrique grammaire où est la voix passive ? dis-moi ok regarde le passif ici le passif la voix passive regarde Marie ici, il y a beaucoup de cours et exercices regarde tous les exercices c'est tous les cours qui sont là sur la voix passive ils sont gratuits ils sont formidables et je vais te montrer quelques-uns comme ça tu pourras pratiquer à la maison je vais faire clic sur le premier regarde la voix passive là tu as les sites de Post4 Française Facile tu as la définition regarde les députés votent la loi la loi est votée par les députés la transformation passive regarde les députés votent la loi la loi est votée par les députés après tu as la formation de la voix passive regarde quelques exemples ici tu as d'autres exemples la loi est votée la loi sera votée la loi va être votée tu as les conditions attention 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 le complément d'agent tu vois c'est intéressant regarde ici par exemple fiche de grammaire ici fiche de grammaire regarde une autre fiche de grammaire sur la voix passive c'est un site canadien les ouvriers construisent cette maison cette maison est construite par les ouvriers tu vois ok et je vais te montrer un exercice parce qu'il y a beaucoup d'exercices aussi regarde il y a des exercices regarde exercice numéro 1 numéro 2 numéro 3 alors on va regarder ces exercices voilà c'est un site de salle 110 alors là tu as les règles regarde à gauche tu as les règles et ici tu as un exercice où il faut que tu cliques les décisions seront tu peux compléter les décisions amancées oui féminin pluriel dès qu'elles seront prises oui parce que c'est féminin pluriel les jouets sont toujours rangés oui rangés masculin pluriel les chiens risquent d'être les chiens supprimés 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 n'oublie pas que le S ne se prononce pas supprimés s'il mord Inglion a été la punition avait été expliquée la punition féminin expliquée la tempête s'est déchaînée dès qu'ils furent regarde le passé intérieur la tempête s'est déchaînée la 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 c'est c'est déchaînée et tu as raison Marie expliquée c'est féminin ce n'est pas plus c'est féminin tu as raison excusez-moi continue la tempête s'est déchaînée dès qu'ils furent c'est déchaînée la ok et partie partie c'est ça non avec la c'est c'est singular non pourquoi Marie regarde les sujets c'est il ok continue les manèges sont minutieusement inspecter manège c'est masculin ou féminin masculin masculin pluriel toutes les guirlandes seront équipées équipées les guirlandes c'est ça d'un poule à basse consommation les travaux seront achevées achevées dès que les cinq reprises auront été payées payées c'est ça féminin pluriel deux phoques gris ont été découvertes oui féminin pluriel découvertes sur les plages bretonne ici on fait vérifier on fait clic sur vérifier pour voir si nos réponses sont correctes tu penses que nos réponses sont correctes Marie oui oui on verra ah non il y a un problème regarde on a eu une note de 91 mais pourquoi parce que c'est singular c'est féminin mais on dit un phoque ou une phoque oui on verra non mais il y a un problème ici alors des phoques des gris ont été découvertes la phoque c'est féminin féminin pluriel je pense qu'il y a un problème regardons dans les dictionnaires Marie word reference nous allons chercher tu connais Marie les dictionnaires word reference oui alors regardons cherchons les mots phoque la phoque c'est un animal regardez la phoque c'est un mammifère marrant phoque c'est un nom féminin mais en français c'est un nom masculin ça c'est notre problème Marie phoque c'est un nom masculin alors c'est comme ça des phoques gris ont été découverts voilà ça c'est la bonne réponse j'ai pensé que phoque était féminin mais non on dit un phoque le problème c'est qu'en espagnol c'est féminin on dit la phoque mais en français c'est masculin on dit le phoque ok alors on a eu 93 c'est pas mal Marie regarde il y a un autre exercice ici et tu peux découvrir les points du fleur par exemple regarde il y a aussi je vais pratiquer à la maison d'accord est-ce que tu as une autre question non est-ce que tu comprends tous les exercices que je vous ai proposés sur Google Classroom tu as tu as vu cet exercice Marie et cet exercice que j'ai mis sur la belle et la bête et l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que c'est un exercice la ultima que c'est comme d'une opinion et comment tu le trouves tu le trouves difficile ou tu le trouves facile facile est-ce que tu aimes ce film oui ce film te importe profe une pregunte oui qui je vais passer les verbes entre parenthèses au passé au passé simple alors qu'est-ce que je te conseille de faire Marie tu peux faire copier coller tu écris ici tu fais coller ici réponse longue ah mais non ça c'est mon ça c'est mon formulaire alors tu fais copier coller et tu et tu transformes par exemple ici regarde un soir d'hiver une vieille mandiante présente se présente oui comment tu l'as dit au passé simple une vieille mandiante se présente se présente se présente une vieille mandiante se présente alors tu copies les mêmes textes et tu mets au passé simple les verbes qui sont entre parenthèses se présente au château et lui offrit avec un T un euro en échange d'un euro qui faisait rage saisie de répulsion devant sa misérable apparence le prince comment tu mets ricaner au passé simple comment tu mets les verbes ricaner au passé simple le prince recana c'est ça le prince recana alors je te conseille Marie de faire copier coller tu fais tu fais copier coller tu colles les textes ici dans l'espace pour répondre et après tu mets les verbes qui sont entre parenthèses au passé simple ok ce n'est pas difficile et regardez ici aussi cet exercice tu comprends ce que tu dois faire là dans cet exercice j'ai dédié un commentaire de 50 à 70 en base de la película et qu'est-ce que tu vas dire tu vas écrire quoi dites si vous aimeriez ok si me gust non si vous aimeriez regarder un jour ce film dites si vous aimeriez regarder ce film si tu aimeriez regarder ce film un jour avec tes amis ou avec ta famille ou avec tes collègues de l'alliance et tu vas et tu vas expliquer pourquoi ok tu vas faire un commentaire tu vas les publier sur youtube et tu vas m'envoyer une capture et regarde mon exemple les commentaires que j'ai laissés je n'ai jamais vu ce film mais je me reviens le faire avec mes amis ce week-end en mangeant des pizzas j'adore ces dialogues entre belle et la bête et j'ai lu sur wikipédia que Jean Cocteau est un excellent réalisateur français un seul problème je ne sais pas si je pourrais tout comprendre car mon français n'est pas encore assez bon tu comprends oui oui alors tu vas tu vas écrire ton commentaire tu vas les publier sur youtube et tu vas m'envoyer une capture et tu vas déposer ta capture ici vous pouvez déposer votre capture d'écran ici oui tu as tu as d'autres questions non ça se passe bien à Mao si je vais faire la même chose j'ai beaucoup de travail j'ai fait du rangement dans ma chambre et dis-moi Marie est-ce que tu te sens bien dans la avec la classe dans la classe de français tu avances tu apprends tu participes oui oui excellent n'ai pas peur de parler Marie en français toi tu aimes beaucoup participer tu aimes beaucoup participer mais tu dois parler plus en français ok ne t'inquiète pas je sais que tu es timide mais parle même si tu parlais mal ça va c'est comme ça qu'on apprend ok professeur what question une question vas-y dis-moi les verbes t'as que les verbes en parenthèse non non ok tu vas éliminer les parenthèses tu vas éliminer les parenthèses et tu vas écrire les verbes au passé simple comme si c'était une histoire ok n'oublie pas Marie que pour l'exercice l'exercice numéro 2 qu'est-ce que tu vas faire tu vas écouter tu vas écouter et c'est 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 début du film et tu vas lire tu vas t'enregistrer en lisant ok et tu vas imiter la voix du narrateur ok il était une fois dans un pays lointain un jeune prince qui vivait dans un somptueux château bien que la ville est comblée de tout ce qui a fait l'exercice était un homme capricieux égoïste et insensible ok tu vas tu vas pratiquer la lecture tu vas t'enregistrer et tu vas déposer un fichier audio ici vous pouvez déposer votre fichier audio ici ok ok d'accord je sais que c'est beaucoup ici tu vas regarder cet extrait du film c'est aussi la belle et la bête mais c'est un film de Jacopto de 1986 et tu vas dire qui dit quoi belle ou la bête ok tu écoutes et tu me dis qui dit la phrase n'ayez pas peur belle ou la bête qui est-ce qui dit il n'y a ici de maître que vous belle ou la bête tu vas écouter tu vas écouter le petit le petit extrait tu vas cocher la bonne réponse ok d'accord est-ce que tu as une autre question non très bien écoute Marie écoute Marie si tu veux faire des petites révisions comme ça avec moi je suis disponible toute la semaine je suis assez disponible tu peux m'écrire tu peux m'envoyer un message tu peux me téléphoner et on peut se donner rendez-vous par exemple le matin ou le soir je peux t'expliquer les choses que tu ne comprends pas ok merci il y a tes amis via WhatsApp Marie j'ai travaillé avec toi aujourd'hui qu'on a étudié la voie passive et dis-leur que s'ils ont besoin d'une révision avec moi qu'ils peuvent me contacter qu'ils peuvent m'écrire et on se met d'accord on choisit un jour et une heure et on s'est réunis et on travaille un petit peu parce que je sais que c'est difficile maintenant avec les périodes de 20 heures de tout comprendre ok ok et quoi d'autre non d'accord écoute Marie au revoir et bonne fin de journée repose-toi bien ce week-end et à l'école tu se passe bien avec tes élèves lundi lundi oui mais tout se passe bien ils vont bien tes élèves est-ce qu'ils ne sont pas tombés malades non non ok bon écoute Marie au revoir et à la prochaine au revoir bye 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 c'est rien c'est rien à ton service c'est rien C'est parti.